bonjour les bonnes devenues aujourd'hui j'ai une question à vous poser connaissez vous la fin de la vie d'un homme riche ou savez vous à quoi ça ressemble à si vous voulez savoir ce que c'est qu'un homme riche regardez l'écran regardez très bien être riche c'est avoir le pouvoir d'achat je parle d'être riche dans le sens où vous avez le pouvoir d'achat et oui parce que si vous êtes riche en esprit c'est bien mais quand vous avez le pouvoir d'achat c'est mieux maintenant ce qu'on dit regardez vous pouvez acheter tout ce que vous voulez tout ce qui est beau tout ce qui est luxueux tout ce qui est agréable tout ce qui est hors du commun tout ce qui attire l'attention de l'homme mais allez vous jugez l'avion la vie en rose pour vous la vie est toujours au jeu vous devez vous êtes à la maison de l'ex rien ne vous inquiète dans cette vie votre parking est rempli de voitures ah c'est extraordinaire et j'ai rappelé son de moitié du mix votre bateau est hors du commun regardez le yacht dit de l'homme riche et la dubaï il fait la belle vie oh il s'est bien sûr mais connaissez vous la fin de la vie d'un homme riche déjà vous devez savoir si qu'un homme riche peut correspondre à ce que vous voyez ici un homme avec beaucoup de liens de billes de banques sur lui tout cela ce serait la débit de banques et les 10 mille 10 mille euros 10 mille 20 mille dollars j'ai beaucoup d'argent que transporte un homme riche imaginez c'est l'instant où cet homme riche là son temps serait genu de quitter la terre à quoi va ressembler maintenant sa disparition en tout car les gens ont essayé d'essayer ça vous allez voir comment quand on est riche et qu'on meurt ça fait pitié en fait on laisse toutes ces choses là ici toutes ces choses là pour lesquelles on a travaillé toute notre vie on les laisse ici tout notre argent nos voitures nos maisons vraiment ce n'est pas pour voir regardez ça m m m m m m m m m Bien. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu ? Est-ce que vous avez vu ça ? Ce que vous voyez ici, là, ça, là, c'est le trou où tout le monde va aller. C'est-à-dire, quelqu'un meurt quand j'ai un trou, on met le chacun à l'intérieur et on n'a pas le plus. Que vous ayez pauvres ou riches, vous serez au même endroit. C'est-à-dire, ici, là, vous serez dans le trou, là. Mais le problème, c'est qu'on n'y va pas avec nos richesses. Même si vos parents sont allés pour sonner un cercle d'éblix où ils vous ont mis. En tout cas, spirituellement parlant, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien de luxueux. À condition que vous ayez vécu bien sur la terre. C'est-à-dire, bien que vous avez été riche, vous avez été bon dans tous les sens. Vous avez eu un bon cœur et tout ça. Mais une chose claire et sûre, c'est que tout ce qu'on possède, on le laissera ici sur la terre. C'est pourquoi cette vidéo nous montre comment ce homme court et il vient avec tout son argent sur lui. Mais il laisse son argent à l'entrée du trou. Regardez. Vous voyez, il court. Il court. Il court. Regardez. Là où vous le voyez ici, il est blindé. Il est rempli d'argent. Mais tout son argent, toutes ses richesses-là, il fallait les laisser ici sur la terre. Quand la mort va venir. Regardez. Tout ça là, ça tombe. Vous voyez, non ? Tout ça, ça tombe. Il ne reste qu'un fugueur squelette. Un fugueur squelette. Tout tombe. Ça, c'est la réalité. Et maintenant, il tombe dans le trou. Regardez. Oh, regardez. Regardez. Il est devenu que des eaux. Il s'est brisé en mille morceaux. Maintenant, vous allez voir un autre qui va venir. Celui qui vient. Lui, il est rempli d'or. Il est rempli d'or. Oh, il est... C'est un... C'est... C'est un... C'est un... C'est un goldman. Il est rempli d'or. Il est rempli d'argent. Mais ça, c'est de l'or. Lui, c'est... C'est de l'or qui est totalement celui. Tout ça, c'est de l'or. Regardez. C'est de l'or, il a l'argent. L'or, il a l'argent. Il est aussi à son trou. Il laisse tout son trésor. Tout ce qu'il a eu, là. Il laisse ça. Avant d'entrer à son trou. Dans le même trou. Vous voyez ça? Vous voyez... Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe ici? Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe ici? Je vous laisse regarder ça encore bien. Regardez bien les deux personnes là. Que pourrez-vous dire de cela? Que pourrez-vous dire de cela? Nous courons après les richesses de ce monde. On court après l'argent. On court après l'or. Après toutes les richesses de cette planète. Pour cela, on est prêt à tuer son prochain. On est prêt à faire du mal aux autres. Oui. Mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Si après vous allez finir comme ça. Vous voyez ça? Si après vous allez finir comme ça. Regardez. Vous voyez ça? Personne n'ira avec ses richesses au paradis ou en affaire. Quand je vois cette vidéo vraiment ça me touche. Parfois il me dit à quoi ça cède toute la souffrance? Qu'on se donne sur la terre. Plus le temps passe on devient vieux. Et qui parle de la vieillesse parle de la mort. Et on se rapproche de cette tombe. Enfin de ce trou. On se rapproche de ça. Vous voyez? Ça fait quand même mal hein? Vraiment. Ça fait grandement mal. Ça fait vraiment vraiment mal de voir toutes ces choses. Mais c'est la réalité. Vous avez vu tout ça? Tout ce que nous voulons de voir vraiment nous amène à réfléchir. Moi tout ce que j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs. Il y a la crainte de Dieu. Et laissez Dieu vous bénir. N'essayez pas de précipiter les choses au point où vous allez tuer quelqu'un pour de l'argent. Ou faire du mal à quelqu'un pour... Et c'est une chose qui se montre. C'est vrai. C'est dur. C'est compliqué. C'est étrange. C'est pas... C'est pas facile. Mais... Je pense que nous devons avoir les mêmes pures quand même. Il faut vraiment bon cœur. Ne faites pas du mal à votre prochain. Le riche et le pauvre. Il y a une différence entre les deux? La différence c'est ce que chacun a. Ou ce que chacun n'a pas. J'ai observé un peu le pauvre. Surtout les SDF. Il y a vu qu'il y a certaines SDF quand tu voulais donner quelque chose. Ils ont un esprit de partage. Il partage cela à tout le monde. Mais... Quand vous regardez les riches. Il y a beaucoup qui n'osent pas lever le petit doigt. Pour faire ne serait-ce qu'un geste. Parce qu'il se dit que vous avez l'intelligence commune. Pourquoi ne pas aller vous faire de l'argent? Il vous voit comme un feignant. Il vous voit comme quelque chose. En fait, chacun d'eux a ses idées. Il y a certains qui aident. Mais il y a d'autres qui sont assez durs quand même. Très très durs. En tout cas, de toute façon, tout le monde est devenu dur. Et oui. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la maladie dont, quand on meurt, on laisse ses belles voitures, sa belle maison, ses bateaux de luxe, ses avions et ses hélicoptères de luxe. Quand je regarde ses choses, je me dis, à quoi ça sert toute la peine qu'on se donne sous le soleil? À quoi ça sert toute la peine qu'on se donne sous le soleil? Moi, je ne comprends pas si après, on ne doit pas repartir et laisser toutes ces choses. Moi, je peux vous dire également que, mes frères et soeurs, je pense que si vous travaillez dur, c'est pour que des gens puissent aussi en bénéficier. Et que vous puissiez recevoir un trésor qui ne va pas se puiser. Et c'est un trésor qui va se trouver dans le ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous donnez pour aider, Dieu vous bénit en retour. Mais la position qu'il va vous donner là, ça ne va pas forcément vous toucher sur la terre ici. Ça vous attend au ciel. C'est là que Dieu va vous dire, je vous remercie de m'avoir donné à manger, donné à boire et couvrir mon corps. Et merci de m'avoir donné des vêtements pour couvrir mon corps quand j'étais venu. C'est à ce moment qu'il vous a dit, ah, c'est écrit, j'ai longtemps dit, moi, mais tu nous dis qu'on a fait tout ça. C'est comment? Depuis quand? C'est là où le Saint-Denis Clément vous dit qu'à chaque fois que vous avez fait ça, celui qui avait le plus besoin, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Vraiment, faisons la part de la chose et apprenons vraiment à reconnaître que tout ce que nous recherchons, ce sont des choses éphémères. Tout ça, ce sont des choses éphémères. C'est éphémères. Moi, je préfère vous dire, mes frères et sœurs, Contentez-vous du juste nécessaire, ce qu'il vous faut. Maintenant, si Dieu vous bénit et que vous êtes dans l'abondance, ne faites jamais conscience en vos richesses. Faites toujours conscience en Dieu. Gardez la foi. Gardez vos valeurs. Ne cherchez pas à écraser les plus faibles parce que vous êtes devenus très riches. Non, non, non. Gardez vos bonnes valeurs. Ayez la crainte de Dieu. Parce qu'un jour, vous n'allez pas partir. Et quand vous allez partir, vous n'allez pas emporter tout cet argent que vous avez, toutes ces richesses. Dieu, on ne peut pas le payer. Même le diable, on ne peut pas lui donner de l'argent pour le corrompre. C'est impossible. Ce sont des esprits. Vous devez le payer autrement. Vous voyez ça? Et il faut le payer avec les actions, vos œuvres. Qu'est-ce que vous avez fait sur la terre? Qu'est-ce que vous avez posé comme action? Maintenant, moi, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous savez qu'aujourd'hui, c'est votre dernier jour? Que vous pouvez réagir en commentaire et me dire ce que vous en pensez. Si c'est, je vous donne un doublanc. J'ai une doublanc. Restez connectés.